Pour améliorer l'expérience de nos clients, nous avons besoin de les connaître. Pour cela, la data est essentielle. L'objectif est de passer d'un modèle produit-centrique à un modèle customer-centrique, c'est-à-dire proposer aux clients le bon produit au bon moment. C'est ici que nous absorbons, analysons et donnons de la valeur aux données pour optimiser la stratégie globale de RCI Bank & Services. Cette collecte se fait bien évidemment avec le consentement des clients et en totale conformité avec les règles RGPD. La donnée nous permet d'avoir une meilleure connaissance client. L'objectif est de pouvoir proposer aux clients, dont le contrat est réchéance, un nouveau produit, un produit mieux adapté à ses besoins en fonction de ce qu'on aura pu analyser à partir des données. La gestion des données permet d'optimiser les tâches de différents métiers. Par exemple, comprendre le sens d'un email ou d'une conversation téléphonique permet de mieux traiter la demande en l'orientant vers le bon département. Le Data Lab utilise également ces données à des fins de reporting. A l'aide des technologies BitData, nous agrégons des gros volumes de données pour pouvoir en faire ressortir de la valeur. L'idée est de pouvoir aider les collaborateurs dans leur processus de décision. Les bénéfices sont réels car nous leur facilitons la vie. Nous pouvons être proactifs en anticipant leurs besoins en personnalisant nos offres pour mieux les fidéliser. Un des grands projets en cours sur la Data est la poursuite de la construction de la Vision 360. L'objectif est de pouvoir, par exemple, proposer le bon produit au client en fonction de sa situation familiale ou de l'évolution de son environnement socio-professionnel. Accélérer l'automatisation des process dans les filiales est un autre projet important pour le groupe. Par exemple, certaines filiales traitent aujourd'hui près de 1000 mails par jour. L'intelligence artificielle permettra à ces filiales de traiter automatiquement ces emails pour dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Sous-titrage ST' 501